Et salut à tous les légendes, j'espère que vous allez tous très bien et que tout se passe le mieux pour vous En tout cas avant que la vidéo démarre je voulais vous souhaiter une très bonne rentrée les gars Bonne rentrée à tous ceux qui rentrent dans une porte, tous ceux qui rentrent dans une salle, qui rentrent chez eux également Évidemment une rentrée scolaire les gars, je vous souhaite la meilleure rentrée possible, même ceux qui rentrent des vacances pour le boulot Je vous souhaite le max les gars, soyez forts, c'est les premières semaines les plus compliquées, il faut voir de l'avant Comme on dit souvent, il faut revenir pour repartir en vacances, la vérité c'est que c'est ça en fait tout simplement Donc voilà maintenant tout le monde au charbon et en tout cas j'espère que je vais vous divertir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur Topo Akashin Alors hier, oui hier on a fait une petite dinguerie, on l'a droppé en ticket, du coup je l'ai encore PZ, il y avait des PZ pour le mettre 8 étoiles Il passera 9 à terme c'est sûr avec les PZ, 800 PZ je vais les trouver Donc on va pouvoir le mettre à 9 étoiles Topo et ça c'est très fort Et là les gars, déjà je vous mets un warning direct, direct je vous mets un warning Ce showcase n'est pas là pour montrer comment Topo il est fort ou pas fort, d'accord ? Parce qu'on va le jouer avec un perso qui m'a été énormément demandé de le jouer, tout simplement parce qu'on joue beaucoup avec Vous allez voir, c'est Jean-Michel Végéta Violet Jean-Michel Végéta Violet parce qu'il donne du pivot et parce qu'il donne des cartes Ce qui fait que Topo l'entrée en scène va gagner le kit Végéta, son ki à lui et 2 cartes Et ça c'est fort, ça c'est très fort parce qu'on va pouvoir jouer ces fameuses 2 cartes quand l'adversaire va être log Donc si on switch avec Végéta sur un vert, ça va être fort, en plus du pivot qu'il est capable de donner Multiplié à la cap Z Zenkai, multiplié au pivot de Vados parce qu'on va jouer double vert dans cette team Oui, oui, donc là on a fait les forceurs, là on a fait les forceurs Végéta Evo en cap Z et migaté à 32% migaté Donc c'est énervé, plus voilà, la cap Zenkai, la cap Z force On va essayer de tout faire avec Topo, le but ici c'est de tout faire avec Topo en top 400 Donc c'est parti, on s'abonne les gars à la chaîne Youtube et honnêtement si vous voulez vraiment soutenir les gars C'est sur la chaîne Twitch également qu'il faut s'abonner sur les deux, vous faites plaisir, un petit pouce bleu au passage, c'est parti Ça va être le pire ennemi les gars de Showcase, go and revive, sachant qu'on a pris le risque de partir en double vert Donc voilà, mais Végéta Evo, il va être vraiment violent, je pense aussi avec les malus et les pivots d'ado Donc ça, on connait, ce duo là est trop fort, et Topo il vient vraiment, il serait rouge, ça serait incroyable Honnêtement même dans cette team, ça serait incroyable, et le reste je pense qu'on va lui faire très mal la team Allez c'est parti les gars, let's go, bon go and revive on connait, oh non, ok c'est bon On va le tenter, mettre les strikes ici Au pire il cover Ok bah il va cover avec Bojack Oh la la Parce qu'on a pas passé les malus, mais non mais c'est incroyable Vraiment les gars c'est incroyable, honnêtement c'est un truc de fou Là il pourra pas faire grand chose ici, donc bah on va faire ça C'est genre vraiment un truc de fou quand même Destruction des cartes On va mettre Vados ici Ok Parfait On va mettre Vados soigné parce que je sens qu'il va m'arriver une couille sur un perso Oh la mais vous avez vu à la vitesse qu'on a pris Bojack, c'est n'importe Franchement on part de neutre, c'est n'importe quoi Bon bah ça c'est parfait Ça c'est parfait, Rising Rush il va donner Gauche Tablou Voilà Gauche Tablou qui aura servi à rien de la game, on l'aura pas vu de la game Je crois qu'on l'a vu une fois, mais là Ouah mais même Vados elle m'est chère, même Vados Bon ça par contre c'est contré, c'est pédible comme d'habitude Vous connaissez les vibes mais bon On va devoir prendre le maximum de dégâts ici Switcher sur Vados, euh sur Vegeta pardon Vegeta il va tanker Je pense pas qu'il meurt sur l'ulti 2.5 millions ça me parait quand même beaucoup trop Je pense pas qu'il m'enlève 2 millions 5 Le but les gars maintenant avec Vegeta c'est de faire le main pour essayer de faire revenir Vados plus vite Et balancer des cartes, juste balancer des cartes pour mettre du pio C'est tout, après le reste Topo se débrouillera du reste Il tuera Gohan, il tuera le reste Bon après S'il nous offre un kill on va pas dire non Ok bien je vais bien esquiver ça Bien esquiver Bon allez Vados, j'ai pas envie de essayer mourir Là ce qu'on peut faire c'est mourir Honnêtement, non Ok Parfait Est-ce que Vegeta Violet va terminer ou est-ce qu'il aura besoin de Topo ? Non il aura pas besoin de Topo Il aura absolument pas besoin de Topo Bon vous avez vu, belle game de Topo Alors on aura pas réussi malheureusement Euh, à tuer son Gohan Je voulais voir les dégâts que ça mettait parce que je pense qu'on était pas loin du one shot Là on était fan game, c'était n'importe quoi niveau pivot Euh, mais voilà, vous avez vu à quelle vitesse on a pris Bojack C'est, vous allez voir, ça va être pire que ça C'est parti les frérots, encore Gohan revive ici Mais ce que j'en suis quasiment sûr C'est qu'il y aura un bleu Et le bleu les gars on va le Bon, 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 bon On va le faire Ah les gars C'est si moi j'arrive à taper Je sais pas comment il va arrêter mon move Donc là on va lancer les cartes évidemment Bon, vas-y, contre-type Oh, je sais pas trop les cartes qu'il fallait quand même Mais bon Ok Parfait ici, ça va vous permettre de cycler les cartes Mettre Vegeta violet Kikoa Main Kikoa Une carte SP Dommage j'avais pas la SP les gars On va tampon ici Et tuer Gohan 900 000 la Kikoa sur Gohan, d'accord Bah y'a pas de problème Je sens pas qu'il est Razorne Rush là Ok Je croyais il va switch ça Non En fait il arrive pas à prendre le risque en fait Il peut pas prendre le risque de switch Ça peut lui coûter beaucoup trop cher dans la game Donc là On va tenter le move de la SP Même si j'aurais bien J'aurais bien fait topo main Direct mais Ah ouais Ok Bah là ce qu'on va faire c'est qu'on va dash avant Ici hein Parce que si il met Ouais si il met Goku Namek c'est sympa Et là il a pas le main dans tout type 2 de Gohan Sachant qu'il a esquivé Il pourra pas faire grand chose Bah même pas sur mon dash avant On va faire une carte tout simplement On va pêcher une avec topo Donc on va faire une Voilà parce que voilà c'est ça que je voulais pas Quoi Ouais bah c'est terminé Oh la la mais c'est quoi ça Non mais il va l'atomiser puissance Mais puissance Zenkai 10 000 C'est quoi les dégâts qu'il vient de faire là Combien 5 millions 5 Quoi Non mais là c'est trop Là honnêtement c'est trop là Là je vous dis Non non là c'est Là on vient d'atteindre un stade qui est trop quoi Non on peut pas mettre 5 millions 5 en 3 cartes C'est pas possible On est pas en cheat code là Mais what il vient de faire un cheat code lui même Tout seul comme un grand C'est bien Pas de problème Et voilà c'est fini C'est terminé En fait Ce qu'il faut se rendre con aussi C'est que les Kikoha qui ramènent dans le deck C'est trop fort mais Oh la 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 Comment c'est fort un Vegeta violet quand ça attrape En fait quand ça attrape même Gohan Rival il peut rien faire Vous avez vu ce qu'on lui a mis ? C'est ouf Le copain est peut-être tombé sur Gohan Rival s'il vous plaît Parce que je veux bien mais c'est quand même pas le meilleur matchup On va pas se mentir surtout que En fait A tout moment on le bait mais ça n'existe pas Dans sa team ça n'existe pas En movie ça peut exister Ou ça m'arrive pas mal de fois Où il y a son Gohan Rival dans la team Mais vu mon Vegeta 6 étoiles il ne le joue pas Ça arrive honnêtement ça arrive Bon là non parce que sinon je vois pas ce qu'il peut prendre Gohan Rival Ça me paraît compliqué Ok donc c'est parti les gars Gohan Bon je vous dis Gohan en face c'est comme si C'était un bleu Je vous le dis parce que là je voulais des gars qu'on va être calme Waouh lui aussi par contre Ok bon ça ça me va en vrai Ok Ça c'est très bien ça Ok Topo Topo les gars Topo Trop hésite Voilà prise de vitesse Tout simplement Ok donc la Vegeta maintenant Voilà c'est terminé pour son côté je pense Je vois pas comment il y a bien On place les Malus avant de partir Merci Topo T'es arrivé t'as tout fait Bon alors c'est parfait Et en fait c'est un site codé Tout seul quand c'est comme ça Ça c'est pas trop grave en vrai Parce qu'on a Vegeta en cover Donc On a Vegeta qui sera en cover Bah là imaginez dans la team si vous avez Vegeta Evo pour faire ça Oh bah là oui c'est parfait Merci à toi Moi derrière je peux Bah on va terminer aussi avec une SP pour remettre des Malus encore une fois Ok Ça me va Bon honnêtement ça me va ici Ça me va complètement Juste je sais pas si je l'ai fait esquiver mais ça en va Ah mort Trois cartes Je sais pas quoi vous dire Je sais pas quoi vous dire On l'a trois cartes Ok Ça c'est pas une verte Oh pute Bon je voulais juste pas que ce soit une verte Bon bah là c'est deux cartes Même pas Même pas Parce que Topo goûte Vitesse de pioche pour Topo C'est fort Vert ici Bon je suis désolé mais je vais Rising Rush Ça c'est à Go on Revive Bref peu importe le résultat du Rising Rush Ici on la gagne Bon désolé je voulais ulti mais on va réussir les gars Il reste des games On va réussir à faire ce qu'on fait Mais vous avez vu la vitesse qu'il a pris Go En fait Il t'attrape tu peux rien faire pendant deux secondes Et du coup tu peux lancer deux cartes à la suite Et les deux cartes Bah elles vont être destructrices La Kikoa Spe derrière On va être comme ça Les Végéta en plus ça amène une Spe Ce qui fait qu'il y a encore plus de malus Bref Faut pas juste Enfin c'est vrai que sur le principe tu peux dire Ouais c'est juste pour le choquer C'est beau et tout Mais c'est pas fort Là c'est vraiment fort pour le coup Et c'est parti les gars Là il y aura aussi Go on Revive On va pas réussir à s'en dépêtrer de ce Go on Revive Il va prendre Goku Namek Mais il va prendre Gohan SSI 2 Mais ça pense encore Le choquer d'hier On avait déjà un Gohan 13 étoiles On rejoue un Gohan 13 étoiles D'accord Allez let's go Migate ici Ok C'est pas un Migate Il passe une cover et tout Ça me va Ça me va parce que si je peux faire ça Bon ça c'est moyen Mais bon on va lui détruire les cartes ici S'il a une verte comme ça en main Il va déjà Ok Vados C'est quoi Into Vegeta Violet Into Break Cover Into si il fait rien il est mort Into mais une ulti Into mais une ulti parce que là il y a trop de pivot Tout simplement Là je pense qu'on le tue Je sais pas mais je pense qu'on le tue Je sais pas ce que vous en pensez Mais là ça va faire trop mal C'est pas possible Ah non on le tue pas Ah ça fait mal au coeur Il est en train de ruiner la team adverse J'ai pas les mots Il est en train de ruiner la team adverse Bon on a pas tué son Gohan Après les gars Je vous dis On a juste pas tué Gohan Parce que j'ai aussi oublié qu'il était 13 étoiles C'est aussi ma faute C'est que j'ai oublié qu'il était 13 étoiles Je sais pas si vous vous rendez compte les gars quand même C'est pas non plus Gohan 10 étoiles Il était 13 Sinon on l'aurait tué Donc si ça va prendre attention Ça c'est le jeu Backover ici Voilà par contre On a détruit là On va pas en mettre Vados Vados ici Bon ben ça il pourra rien faire Je vous dis à la derrière il peut rien faire On va avec Ikora il va peut-être Dash Mais il pourra pas à terme même gérer Topo Il pourra pas On aura une verte pour open le combo de loin Oh il va plus là C'est même plus que fini là Désolé pour lui Désolé pour lui Ça c'est juste pour essayer de finir avec Topo Mais on pourra pas Ok bah encore une fois Énorme game de monsieur Monsieur Topo Akashin Qui met une pression folle Et qui a failli déjà tuer Gohan Parce qu'il a obligé à main Parce qu'il était déjà très bas en vie Mais les gars Vous avez vu vous même Les étoiles de malade la team C'était full étoile rouge Sur DLF Donc voilà C'est juste pour vous dire ça Juste c'était full étoile rouge Donc forcément En ladder Vous croiserez très souvent Des Gohan moins étoilés Ce qui fait qu'on l'aurait One shot Voilà Pas de problème Allez let's go C'est parti Il y a Goku Blue Mais je pense Il le prendra pas Donc on sera face Une team divin Tout simplement Allez c'est parti les gars Parfait ça Je peux mettre Vegeta Evo Ça me dérange pas ici Si t'as envie de prendre le risque Ça me bat Bon là on a donné un petit peu de pivot quand même On a fait 3 cartes Donc c'est pas mal du tout Spe On détruit les cartes ici On détruit directement une carte Là on va passer par Vados Ça peut être fort Ici il va pas pouvoir main Donc ça c'est très bien pour nous Ce qui fait qu'on peut mettre Vegeta Sans avoir problème Moi chez lui J'aurais continué de taper avec Vegeta Evo Mais ok On joue comme une brute avec Vegeta Les gars on tape tout le temps C'est le but hein Faut juste tout le temps Taper avec Vegeta Parce que vous allez donner du pivot Tout le temps Tout le temps Donc Alors là faut pas Ça ça va faire prier évidemment On peut balancer Allez Rising Rush De toute façon on fait trop mal Rising Rush ici On va mettre une Kikoa dans le Rising Rush On va regarder les dégâts de topo ici On a pu presque aller chercher main ulti en vrai C'est quelque chose qu'on aurait pu faire Ok Bon on fera plus tard J'ai envie de mettre quand même le main de Vados Oh j'ai envie de Sois Oktia mort Parce que je sens qu'on peut faire un truc Mais débile 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 Pas de Rising Rush Je t'en supplie Ok Ok let's go On va y Vados Ok Ça ça m'arrange C'est gentil Je peux pas Je peux pas attaquer en fait C'est pas que je veux camper C'est que je peux pas jouer en fait Il doit penser que je veux camper Mais je peux pas jouer en fait Je sais pas si c'est con Ok Ça passait pas les gars Ok j'étais obligé de faire ça les gars Ça ne passait pas dans le combo Ça a whiff Parce qu'il y a une mini Une micro seconde Bon là je pense que ça va être assez correct Les dégâts sur Vigetan Oui enfin je veux dire 3 millions quoi Sur du neutre C'est ça que je veux dire Rising Rush Non ok Ça va Rising Rush pas Il a pas Rising Rush Ça se passe comment Bon Et bon on a gagné Cette game les prérots Merci à tous d'avoir été prêts Vous avez vu Topo Dans cette team C'est le GOAT Je reviens pas Qu'on a mis 3 cartes 5 millions quand même Sur Avec Goku Namek C'était assez incroyable Franchement les gars On retestera ça En live Même si Ça reste quand même fun Parce que voilà Mais par contre Si moi j'attrape Je décide de tout Je décide de C'est moi qui te mets les cartes C'est moi qui pioche les cartes C'est moi qui lock ton perso C'est moi qui décide En fait c'est ça qui est juste Trop fort Donc vous me direz Ce que vous en pensez Dans l'espace Commentaire les frots Et puis merci à vous D'avoir été là Et puis comme je dis Bon courage Pour la rentrée les gars Bisous à tous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz